On commence par le premier exercice donc ici j'ai déjà commencé on a dans le premier cas pour vérifier si D et delta sont parallèles. On doit d'abord écrire l'équation réduite de chaque droite sous la forme y égale à mx plus p. Donc ici j'ai dans le premier cas D à y égale à moins 3x plus 4 et delta à y plus 3x égale 2. Donc je vais déplacer 3x dans le deuxième membre, j'obtiens y égale à moins 3x plus 2. Alors puisque D et delta ont le même coefficient directeur ici, alors D et delta sont parallèles. On passe au deuxième cas, donc on a D à y égale 2x plus 1 et delta à y égale à moins x sur 2 plus 2. Donc comme vous voyez ici, les deux équations réduites sont écrites sous la forme y égale à mx plus p. y égale à mx plus p ici tel que m c'est moins 1 sur 2 et p c'est 2. Donc ici m de d c'est 2 et m de delta c'est moins 1 sur 2. Donc puisqu'ils sont différents, donc ici on a m de d est différent de m de delta, alors on doit calculer le produit des deux coefficients directeurs. Alors, m de d fois m de delta égale 2 fois moins 1 demi égale, donc comme vous voyez, on va simplifier par 2, égale moins 1. Donc dans le cas où on ne trouve pas le produit moins 1 ou bien les deux coefficients ne sont pas égaux, on dit que les deux droites sont séquentes, donc elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas perpendiculaires, donc elles sont séquentes. Donc on passe à la deuxième, ici on a, alors, D et delta sont perpendiculaires. On passe à la troisième, on passe au troisième cas, on a delta d à y égale à 3 sur 2x plus 1 et delta à y égale à 3 sur 2x plus 3 sur 2. Donc il est évident que les deux droites sont parallèles car elles ont la même coefficient directeur. Donc, or, m d égale à m delta de la 3 sur 2, alors, D et delta sont parallèles. Donc, dans l'exercice 2, on a dans OIG, on considère les deux points A, qui a l'abscisse 1 et l'ordonnée 2, et B, qui a l'abscisse 3 et l'ordonnée 4. Dans la première question, on va déterminer le coefficient directeur de la droite AB. AB. Donc, ici, on a A à 1, 2, et B à 3, 4. Le coefficient directeur d'une droite, on le calcule sous, on le calcule de la façon suivante, Y A moins Y B sur X A moins X B. On a tout vu dans le cours. Égal, donc Y A c'est 2, Y B c'est 4, X A c'est 1, et X B c'est 3. Alors, moins 2 sur moins 2, c'est 1. La deuxième partie de la question, on doit déterminer l'équation réduite de la droite AB. Donc, on a déjà déterminé le coefficient directeur de la droite AB. Alors, l'équation réduite s'écrit sous la forme 1 fois X plus P. donc M c'est 1. Reste à déterminer la valeur de P. Donc, on a, on va, bien sûr, remplacer X et Y par les coordonnées d'un point qui appartient à la droite AB. Ici, on a le choix entre A et B. Moi, je vais remplacer les coefficients par X et Y par les coordonnées du point A. Donc, Y A c'est 2 égale 1 fois X A qui est 1 plus P. Donc, on trouve que 2 égale 1 plus P. Alors, P c'est 2 moins 1. Donc, P c'est 1. Et par suite, on trouve que l'équation réduite de la droite AB est Y égale X qui est 1 fois X donc X plus P qui est 1. Donc, c'est l'équation réduite de la droite AB. On passe à la deuxième question de l'exercice 2. Donc, on considère la droite D d'équation réduite Y égale à X plus 2. Et on détermine l'équation réduite de la droite L qui passe par C qui est moins 2 3 et parallèle à la droite D. Donc, l'équation réduite de la droite L telle que L est parallèle à D et c'est qu'il y a moins 2 3 à partir à la droite L. Tout d'abord, on commence toujours par déterminer les coefficients directeurs de la droite L. Puisque L est parallèle à D, alors M de L égale à M de D, c'est-à-dire ils ont le même coefficient directeur qui est égale à 1. Comme vous voyez ici, l'équation réduite de D est Y égale à X plus 2. Donc, ici, X est multiplié par 1. Donc, 1, c'est le coefficient directeur de la droite D qui est égale à la coefficient directeur qui est le même pour la droite L qui est parallèle à D. Donc, ici, M de L est D. Donc, on va maintenant déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine de L, on a l'équation réduite de L s'écrit sous la forme Y égale à 1 fois X plus P. On détermine P par remplacer X et Y par les coordonnées d'un point qui appartient à L. Ici, on a le point C. Donc, Y de C c'est 3. X de C c'est moins 2 plus P. Donc, 3 égale à moins 2 plus P et donc P égale à 3 plus 2 égale 5. Donc, l'équation réduite de la droite L est X plus Y égale à X plus 5. Donc, puisque M est milieu de AP, donc M a les coordonnées XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Alors, M a donc ici XA XA c'est 1 XB c'est 3 sur 2 YB c'est 2 YA c'est 2 YB c'est 4 divisé par 2 alors ici on écrit on a alors M a l'abscisse 4 sur 2 et l'ordonnée 6 sur 2 qui sont 2 et 3 donc le milieu de AB est de 3 on passe à la deuxième partie de cette question déterminant l'équation réduite de la droite D' la médiatrice du segment AB donc on sait tous que la médiatrice d'un segment c'est une droite qui est perpendiculaire à ce segment dans son milieu c'est à dire si on dit que D' est la médiatrice du segment AB alors D' est perpendiculaire AB et de plus D' passe par M qui est le milieu de AB donc d'abord pour déterminer l'équation réduite d'une droite on doit déterminer le coefficient directeur donc le coefficient directeur pour le déterminer on doit calculer le produit ou bien on dit que le produit de coefficient directeur de D' et le coefficient directeur de la droite AB sera égal à moins 1 parce que les deux droits sont perpendiculaires donc on puisque D' et AB sont perpendiculaires alors M de D' fois M de AB est égal à moins 1 donc M de D' est inconnu fois M de AB qui est ici qui est 1 on a trouvé dans la première question que AB a le coefficient directeur 1 égal moins 1 donc M de D' est égal à moins 1 sur 1 qui est égal à moins 1 alors l'équation réduite de D' s'écrit sous la forme moins 1 fois X toujours j'oublie Y Y est égal à moins 1 fois X plus P et on détermine la valeur de P par remplacer X et Y par les coordonnées d'un point qui appartient à D' bien sûr puisque D' est une médiatrice donc elle passe par le milieu de AB qui est M donc on va remplacer les coordonnées X et Y par les coordonnées du milieu M du segment AB qu'on a déterminé tout à l'heure or donc on écrit or D' est une médiatrice de segment AB alors elle passe par M qui est le milieu de AB vous voyez ici le milieu de AB donc M à les coordonnées 2 3 donc D' prime à l'équation Y égale à moins X plus P donc Y de M Y de M C C'est 3 X de M C'est 2 donc moins 2 plus P alors P égale à 3 plus 2 égale 5 donc D à l'équation D' prime à l'équation réduite moins X Y égale à moins X plus 5 on passe à la quatrième question la quatrième question déterminer les coordonnées du point K sachant que K appartient à la droite D et son abscisse est le double de son ordonnée c'est-à-dire que son abscisse XA XK égale le double de son ordonnée qui est YA le double c'est l'ordonnée fois 2 on détermine les coordonnées du point K tel que K appartient à la droite D donc un point qui appartient à une droite D à n'importe quelle droite elle vérifie tout simplement son équation réduite donc puisqu'on va poser l'équation réduite de la droite D qui est Y égale X plus 2 et on va remplacer Y et X par les coordonnées de XK par les coordonnées de K parce que K appartient à la droite D donc or K appartient à D alors Y de K égale à X de K plus 2 il vérifie l'équation réduite de la droite D on remplace Y par par XK sur 2 ou bien on remplace XK par 2 fois Y donc je vais remplacer moi XK Y K égale à 2 Y K plus 2 comme vous voyez ici j'ai remplacé XK par 2 Y Y K donc Y K moins 2 Y K égale 2 donc Y K moins 2 Y K égale à moins Y K égale 2 donc Y K égale moins 2 donc ici j'ai trouvé Y K je passe X à XK donc comme XK égale à 2 fois Y K alors égale à 2 fois moins 2 qui est moins 4 donc comme vous voyez ici j'ai trouvé que XK égale le double de Y K et je vais écrire les coordonnées de K qui sont moins 4 moins 2 dans OIJ on considère les deux points A qui a 4 3 et B qui a 0 5 première question déterminant le coefficient directeur de la droite AB on suit toujours les mêmes étapes on a déjà vu cette question dans l'exercice précédent c'est la première question de l'exercice précédent la deuxième partie de la question on considère D qui a l'équation réduite Y égale à 2 X moins 5 et on doit démontrer que D est perpendiculaire à AB donc il suffit de calculer le produit des deux coefficients directeurs donc on a MAB moins 1,5 et M de D C 2 donc on a M de AB fois M de D égale moins 1,5 fois 2 égale moins 1 1 alors D et AB sont circondiculaires Donc, on calcule les deux distances OA et OB. On a OA, bien sûr avec O, c'est l'origine du repère qui a les coordonnées 0, 0. Et A, d'après les données, on a A, A, 4, 3. Donc, on a OA égale la racine carrée de XA moins XO carré plus YA moins YO carré égale à la racine carrée XA qui est 4 moins 0 plus 3 moins 0 au carré égale à la racine carrée de XA plus 9, c'est la racine carrée de 25. OA égale à la racine carrée de 25 qui est soit 5 au carré ou bien moins 5 au carré. Or, OA est toujours positif, alors OA égale 5. De même pour OB, c'est la racine carrée de XB moins XO, le tout au carré, plus YB moins YO au carré, qui est égal à XB qui est 5 moins 0 au carré, plus 0 moins 0 au carré. Donc, bien sûr, c'est l'ordonnée de 5, j'ai commencé par l'ordonnée, pardon, l'ordonnée de B, c'est 5 moins l'ordonnée de O et ici la racine de B moins la racine de O. Donc, égale à la racine carrée de 25 plus 0, égale à la racine carrée de 25 qui est de même 5 au carré ou bien moins 5 au carré. Or, la distance OB est positive, alors OB sera égale à 5. Pour déduire la nature du triangle OAB, donc puisque OA égale OB égale à 5, alors il est évident que OAB est un triangle isocèle en O. Donc, comme vous voyez, OA égale à OB, le triangle OAB est isocèle en O. Puisque la nature, ça veut dire est-ce que OAB est isocèle, équilatérale ou bien rectangle. Donc, ici, comme on a OA égale OB égale à 5, alors OAB est un triangle isocèle en O. On passe à la troisième question. Déterminons les coordonnées de M, le milieu de AB. De la même façon qu'on a utilisé dans l'exercice précédent, on a M à l'axis XA plus XB sur 2 et l'ordonnée YA plus YB sur 2. Merci. 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 On passe à la quatrième question. De même, on détermine l'équation réduite de la droite delta, qui est la médiatrice du segment AB, bien sûr, qui est perpendiculaire à AB, et qui passe par le milieu de AB, qui est M. Donc, on va déterminer d'abord le coefficient directeur de la droite delta, qui est perpendiculaire à la droite AB, bien sûr, par le produit des deux coefficients, qui est égal à moins 1. Et après, on va calculer l'ordonnée à l'origine par remplacer les x et y par les coordonnées du milieu du segment AB, qui est M. Abonnez-vous ! Donc, on va passer à l'exercice 4, qui est à peu près les mêmes questions des exercices précédents, déterminer l'équation réduite d'une croise, déterminer les coordonnées de B, du milieu de GA. Donc, bien sûr, G est le point du repère, qui a les coordonnées 0, 1, l'abscice 0 et l'ordonnée 1, et I qui a 1, 0, donc l'abscice 1 et l'ordonnée 0, et O a les coordonnées 0, 0. Donc, on va poser J qui a les coordonnées 0, 0, 1. Et on va calculer ou bien déterminer l'équation réduite de la droite GA, comme d'habitude. On passe à un exercice différent, comme par exemple l'exercice 5, déterminer parmi A et B le point qui appartient à la droite D. Comment faire pour déterminer un point qui appartient à la droite D, qui est définie par une équation réduite. Donc, exercice 5, donc on a A qui a 0, 1, on a A qui a 0, 1, et B qui a un 2, et la droite D qui est définie par une équation réduite. qui est définie par Y, qui est définie par Y, qui est égal à 3X moins 1. Première question. Donc, pour déterminer parmi A et B le point qui appartient à la droite D, on doit remplacer chaque X par chaque coordonnée des points A et B. On commence par le point A, on a, et il doit égal à son ordonnée. On commence par A, on remplace ici X par 0. On a 3X0 moins 1, égale 0 moins 1, égale moins 1. Alors, on a YA, ou bien 3X0 moins 1, égale moins 1, qui est différent de YA. YA, donc ici, il est différent de YA. Alors, A n'appartient pas à D. De même, on remplace par XB, on a 3XXB qui est 1, moins 1, égale 3 moins 1, égale 2, qui est égale à YB. Alors, B appartient à D, parce qu'on a remplacé, dans l'équation réduite de D, on a remplacé X par XB, et on a trouvé YB. Alors, B appartient à D. Donc, parmi A et B, le point B appartient à D. Deuxième question. Déterminons le nombre réel A, sachant que le point C, qui est de A1, appartient à la droite D. Puisque C appartient à la droite D, alors, il doit vérifier l'équation réduite de la droite D, c'est-à-dire YC doit égale à 3 fois XC moins 1. On remplace YC par l'ordonnée de C, égale à 3 fois l'abscisse de C qui est de A, moins 1. Donc, ici, on a A, et inconnus. Donc, on calcule, égale à 6A moins 1, donc 6A égale à 1 plus 1, donc 6A égale à 2. Alors, on trouve tout simplement que A égale à 2 sur 6, qui est 1 sur 3. Alors, le nombre réel A égale à 1 sur 3. On passe à la troisième question. Pour construire la droite D dans le repère O et J, bien sûr, pour construire la droite D, la droite D, on construit deux points qui appartiennent à la droite D, au moins deux points. Donc, ici, on a B et on a C. donc, c'est, j'écris pour construire D, on construit, dont le repère vient sur B, qui a un 2 qui appartient à D, et c'est qu'il y a 2A, donc, c'est à dire 2 fois 1 sur 3 qui est 2 sur 3, et 1. On construit deux points et on relie entre eux par la droite D. Moi, je ne veux pas construire la droite D dans la correction. Je passe directement à la question 4. pour déterminer les coordonnées des points E et F, les points d'interception de la droite D, avec les axes du repère. Donc, pour déterminer les coordonnées des points E et F, qui sont les points d'intersection de la droite D, avec les axes du repère, c'est à dire que E appartient à l'axe des abscisses, et F appartient à l'axe des ordonnées. C'est à dire que E est le point d'intersection de D, avec l'axe des abscisses, et F est le point d'intersection de D, avec l'axe des ordonnées. Je vais vous montrer que E AXE YE et F AXF YF soit E, le point d'intersection, de D avec l'axe des abscisses, c'est à dire que E appartient à l'axe des abscisses, c'est à dire appartient à les coordonnées, ou bien à l'abscisse XE et l'ordonnée 0, et appartient. Et comme E appartient à D, on va suivre la même méthode qu'on a fait ici, c'est à dire, je vais travailler avec l'équation réduite de la droite D, donc YE égale à 3 fois XE, moins 1, ça veut dire que YE, qui est 0, égale à 3 fois XE, moins 1, donc 3XE égale à 1, et donc XE égale à 1 sur 3. De même, F qui a XF YF est le point d'intersection de D avec l'axe des ordonnées, c'est à dire que F a l'abscisse 0 et l'ordonnée YF. Puisque F appartient à D, alors il vérifie l'équation réduite de D, c'est à dire YF égale 3 fois XF, qui est 0, moins 1, qui est 3 fois 0, c'est 0, et moins 1, c'est moins 1. Donc YF égale moins 1. Donc on a trouvé XE, 1 sur 3, donc E a les coordonnées 1 sur 3, 0, et F a les coordonnées XF 0 et YF moins 2. On passe à l'exercice 6. Donc, dans l'exercice 6, on a on a les deux droits D qui a 2X moins Y égale 4 et D' qui a X moins 3Y moins 12 égale 0. Et bien sûr, le point A qui a 0, avant de commencer, on doit écrire les deux équations réduites de D et D' sous la forme Y égale à MX plus P. Donc, je vais ici écrire Y. Après le calcul, vous allez trouver que Y égale à moins 2X moins Y égale moins 2X plus 4 comme vous voyez ici et Y égale 2X moins 4 comme vous voyez. Et ici, vous allez trouver que D' prime à Y 3Y ou bien moins 3Y égale moins X plus 12 donc Y à 1 sur 3 X plus ou bien moins 4. Donc, la première question, on doit montrer que est-ce que D et D' prime sont 50 ? C'est-à-dire, je vais calculer, je vais voir si les coefficients de directeur sont égaux ou bien différentes. Si les coefficients directeurs des deux droites sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Sinon, elles sont 50. on a, comme vous voyez ici, coefficient directeur de D. On a M de D égale 2 et M de D' égale 1 sur 3. hors M D est différent de M D' primes, alors D et D' primes sont 50 et non parallèles. La question dit, sont-elles perpendiculaires? Bien sûr, pour vérifier si les deux droites sont perpendiculaires, on doit calculer le produit de leur coefficient directeur. On a M de D' égale 2 fois 1 sur 3 égale 2 sur 3 différents de moins 1. Alors D et D' primes ne sont pas perpendiculaires. Donc elles ne sont ni parallèles ni perpendiculaires mais elles sont 50. Deuxième question. Déterminer l'équation réduite de droite L qui passe par B et parallèle à D. la déterminer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501